A tous ces dossiers traditionnels que devra traiter le gouvernement, il faut en ajouter un autre nouveau, mais incontournable désormais, il est de couleur verte, l'écologie. Il sera défendu par une jeune maman qui connaît aussi bien le château, elle a travaillé à l'Elysée, que le chabichou, Ségolène Royal. Une femme remarquable pour Brice Lalonde, un élément positif selon Antoine Wester. Après ce concert de louanges, Ségolène Royal sait bien qu'elle sera surveillée de près par les deux partis écologistes et qu'ils guetteront son moindre faux pas. Jean-Baptiste Prédali. Le conseil général des Deux-Sèvres aujourd'hui, avant le ministère demain, normal, Ségolène Royal a fait ses premiers travaux pratiques de défense de l'environnement pour le marais Poitvin. Coïncidence, elle inaugurait ensuite un pôle d'écologie industrielle dans sa commune de Melles, presque un programme par l'exemple. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de bonne économie sans bonne écologie, que l'environnement est une source formidable de création d'emplois, et que non seulement ça permet de créer des emplois, mais en même temps, ça permet de régler les problèmes de pollution industrielle. Après le refus des Verts d'entrer au gouvernement, après le retrait de Brice Lalonde, l'ancienne conseillère de François Mitterrand pour l'environnement devra quitter le marais Poitvin pour les dossiers, l'eau ou les déchets industriels. Politiquement, Madame le ministre sera sans doute moins soucieuse que son prédécesseur de marquer sa différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !